Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour notre would I buy it hebdomadaire Chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker un petit peu les dernières nouveautés annonces sorties en termes de make-up, skin care, beauté de manière générale et je vous donne mon avis On commence comme à chaque fois avec la page de Trend Mood et la première chose que je vois ici c'est un nouvel highlighter chez Anastasia Beverly Hills pour les fêtes apparemment C'est le Glow Seeker Highlighter, je ne vois pas le prix, j'imagine que ça doit être une trentaine d'euros peut-être Il est très beau, il est vraiment très beau, j'ai un highlighter de chez ABS que j'aime beaucoup, le Emery Z Celui-là a l'air un rien moins doré, ça a l'air d'être vraiment pile-poil le genre de ton que j'aime beaucoup Bon après les highlighters, j'ai bien avoué que j'en ai déjà pas mal Mais écoutez, pourquoi pas, c'est joli, c'est joli, ça me fait envie mais là c'est la raison qui va prendre le dessus Et dire pas pour le moment On a une nouvelle collection chez She Glam, c'est la Cosmic Come Up Collection Donc sur le thème des aliens on va dire, des extraterrestres On a une palette avec 12 teintes pour 8,99$ On a des crayons eyeliner 2,99$ chaque, il y a 4 teintes si je vois bien On a une éponge en forme de tête d'alien, on a un highlighter et on a aussi deux petits kits avec des petits produits lèvres en forme d'étoile Bon c'est mignon, après, ouais, ça fait un petit peu enfantin à mon goût et je doute que ce soit vraiment dingue Mais bon, en l'occurrence, ça coûte 5 balles Donc voilà, c'est mignon comme cadeau à offrir à une petite fille, à la limite qui aime bien un peu le maquillage L'highlighter, d'avoir une teinte un petit peu blanche avec des perflets un petit peu bleus, ça me parle pas trop La palette a une chouette harmonie de couleurs mais là comme ça, elle me parle pas trop Et puis de nouveau, je suis pas trop fan moi des packagings spéciaux avec des formes et tout D'instinct, ça me rebute un peu mais bon, globalement, c'est une collection chiglam, donc c'est bon marché Et en termes de qualité, c'est au risque et péril Il y a franchement des produits fabuleux dans la gamme Il y en a aussi qui franchement ne veulent pas grand chose Chez Tom Ford, on a la collection Café Rose On l'a déjà vu ça, non ? On l'a pas déjà vu ? Bon bref, vous avez un blush crémeux, trois rouges à lèvres et un parfum Le tout, très cher, j'ai pas les prix mais je sais que c'est très cher Les parfums de Tom Ford, il y en a de temps en temps que je trouve intéressants Mais c'est des parfums très forts, c'est beaucoup des parfums un peu mixtes Un peu boisés, un peu intenses, qui ne correspondent pas forcément Même si ça me correspondait, franchement, le prix à lui seul ne me donne pas envie Chez Dolce & Gabbana, est-ce qu'on savait déjà qu'ils avaient une ligne de make-up ? Je pense que oui Je ne sais plus du tout, est-ce que c'est la première collection qui sorte ? Ils en ont déjà sorti une ? Je suis perdue, bref On a la Devotion Collection chez Dolce & Gabbana C'est très rococo dans le packaging Mais bon, après ça va, ça, ça passe, ça ne me dérange pas encore trop On a donc des rouges à lèvres pour 42 dollars Un highlighter pour 56 dollars Un mascara pour 38 dollars Aucun des produits que je vois là ne sort du lot, d'après moi Euh... Non, non, là il n'y a vraiment rien qui m'intéresse Alors chez Essence, on a une nouvelle collection qui s'appelle Pink is the new black Et en fait, tous les produits sont color changing Donc la couleur, dont la couleur change en fonction du pH de la peau Ou je ne sais pas trop quoi là Ou juste dont la couleur change Parce que par exemple, c'est le cas aussi pour le Beauty Blender Donc ça, j'imagine que la couleur change quand on le passe sous l'eau Bon, voilà, c'est un truc un petit peu gadget Après, ouais, je peux être bonne cliente de ce genre de trucs Quand c'est dans une marque comme Essence Où ça coûte 2-3 euros Où je me dis, bon, allez, vas-y, teste un rouge à lèvres Qui change de couleur en fonction de tes lèvres Voilà, c'est fun Ici, c'est aussi des produits On voit bien que ça a un petit peu pensé En disant qu'il y a des gens qui vont le tester sur internet Et peut-être que le produit va devenir viral Parce qu'il y a par exemple un blush qui est noir Alors évidemment, il n'est pas noir Parce qu'une fois qu'on le met sur sa peau Il prend une couleur différente Mais voilà, c'est le genre de produit Où j'imagine déjà D'ici, les TikTok Et les trucs sur Insta Moi, je ne suis pas sur TikTok Je ne suis même plus sur Insta J'ai un compte, mais j'ai retiré l'application Donc voilà, je ne le verrai pas passer Dans ce contexte-là Mais j'imagine facilement Et moi-même, forcément Je suis un petit peu tentée Je n'ai pas forcément toujours accès Aux collections comme ça De chez Essence, Cicatrice et tout En magasin Dans les magasins Creuilvat ici en Belgique Pas forcément dans ceux où je vais en tout cas Si je vois le blush noir là C'est sûr que je le prends C'est sûr que je le prends Oui, voilà Pour un peu en faire une vidéo Et moi, par curiosité J'ai envie de savoir Mais voilà Il y aura sans doute 2-3 trucs là Un petit peu marrants Bon après, c'est rien d'extraordinaire non plus Chez Péluise, on a 2 nouvelles palettes Pourquoi il y en a 4 ? Ah oui, non C'est... Ok, d'accord C'est pas la première fois Qu'ils font un format comme ça Un peu en livre, je pense Où en fait, il y a plusieurs étages Dans la palette Et donc du coup, oui Vous avez 2 palettes en une Alors, c'est sympa Mais je ne sais pas laquelle va Quelles deux harmonies vont ensemble A chaque fois Celles où vous avez du... Pas mal de gris De tons de gris différents Et un petit peu de bleu et de vert Je trouve que c'est vraiment Une harmonie de couleurs Assez particulière Qu'on ne voit pas souvent C'est pas forcément Une harmonie de couleurs Que je me vois utiliser au quotidien Ou même que je me vois acheter Parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement Mais je dois bien dire Que l'harmonie de couleurs est sympa Et celle qui est en dessous aussi Ce mélange de tons Vert, un peu jaune Avec du mauve Bon, c'est ce qu'on a vu pas mal Après, celle qui est plein D'orangé Et l'autre qui est plus plein De rosé et de mauve C'est un petit peu plus monochromatique Donc un petit peu moins à mon goût Mais c'est sympa Voilà, c'est pas mal Je ne connais pas le prix Je pense que c'est relativement raisonnable Puis Louise Ce n'est pas une des marques les plus chères Je n'ai jamais rien essayé de la marque Ouais, je peux être vite fait un peu curieuse De voir ce que ça donne Mais pas assez curieuse Que pour acheter une de leurs palettes Chez Thrive Cosmetics On a un nouveau rouge à lèvres C'est le Impactful Smoothing Lipstick C'est un fini satin Avec aussi bien un fini que des teintes Qui sont hyper facilement mettables D'après eux Vous avez également des peptides Dans le rouge à lèvres Il existe en 12 teintes Ça coûte 26 dollars C'est vrai que Zmalek J'en ai déjà entendu parler un petit peu Je ne pense pas que ce soit forcément en vente Par chez moi facilement Même en ligne Il me semble C'était pas un mascara ou une poudre Dont j'avais entendu beaucoup parler Et je ne sais plus Mais donc je connais la marque de nom Mais je n'en connais pas grand chose Je ne suis pas particulièrement curieuse Même si c'est disponible facilement pour moi Puis là oui voilà C'est des rouges à lèvres En raisin classique Il n'y a rien pour moi de particulièrement intéressant là Ensuite dans la marque Exo Beauty On a la Terracotta Collection Est-ce que je connais cette marque ? Je ne crois pas Je ne crois pas Et en même temps Ça me dit vaguement quelque chose Ah oui ça y est Voilà C'est en faisant défilé les photos Que ça m'a tilté C'est la marque de Shan Exo je crois Qui est une youtubeuse Néo-Zélandaise Si je ne dis pas de bêtises Qui a été une des premières youtubeuses beauté aussi Elle a depuis très très longtemps Je n'ai jamais trop suivi Bref C'est donc sa marque Et on a des palettes Une palette pour les yeux Assez colorée Rien de bien neuf sous le soleil D'après moi On a aussi une petite palette De 4 highlighters Qu'on active à l'eau 4 eyeliner pardon Qu'on active à l'eau Des duos crayons et rouges à lèvres Et aussi des faux cils Il n'y a rien là qui me parle particulièrement Je ne saurais même pas comment avoir la marque C'est pour vous dire J'avais oublié Que la marque existait Ça me disait vaguement quelque chose Mais sans plus Donc non Il n'y a rien pour moi là dedans Chez Rare Beauty On a une nouvelle teinte Du Rare Impact Kind Words Map Lipstick C'est la teinte Devoted Ça coûte 20$ C'est en addition limitée C'est un rouge Un très beau rouge Qui apparemment Est flatteur Pour tous les types de peau Enfin toutes les carnations 100% Des ventes Vont Pour le Rare Impact Fund C'est l'organisation Je pense que C'est Nagomez A créé Et qui Qui aide Qui aide L'accès Aux jeunes A des services De soins sentimentales Etc Donc voilà C'est une chouette Petite action En plus Surtout quand on dit Que 100% des ventes En tout cas 100% des profits Vont vers l'association Parce que ça paraît Beaucoup plus honnête Est-ce que quand on dit 10% Vont Unasos Ou tu te dis Ouais Donc du coup Tu te mets quand même Le reste dans la poche Donc ouais Ça paraît un petit peu Plus sincère Je dis pas 10% c'est mieux que rien Mais là en l'occurrence 100% On peut difficilement Faire mieux C'est vrai que ça va Être un très joli rouge J'en ai pas besoin J'en ai pas besoin J'ai déjà des rouges Et je l'aimais jamais Donc celui-là Ce sera pas pour moi Chez Light Slacker On a une collection Pour Halloween Tous les vernis Coutent 11$ Vous avez aussi Des stickers Pour 7$ Et 2 bagues Pour 28 et 31$ Mais on voit pas vraiment Le rapport Donc les vernis Il y en a un Qui brille dans le noir Ça c'est pas mal Vous avez un noir Un bordeaux Un bleu Un Et plein de reflets Un vert très foncé Si je vois bien C'est des chouettes couleurs C'est vraiment bien Dans le thème d'Halloween Mais je suis toujours En hésitation Sur le fait d'acheter Si pas la collection Quelques-uns des vernis De la collaboration Entre Safia Nygaard Et Holo Taco Donc Non Ça j'acheterai pas Pat McGrath Nous présente sa collection Pour les fêtes Euh Oui Ok A partir de maintenant Je vais arrêter de dire Que c'est trop tôt Parce que je sais que là Voilà C'est le timing Habituel Malheureusement Alors C'est la Bijou Brillance Collection Vous avez deux Grandes palettes Dans lesquelles Il y a 9 fards à paupières Et 2 blush Qui coûtent 76$ Ça je pense Que ça vaut vraiment Le coup Euh Si vous aimez bien Les produits Tout en un Et si vous voulez Tester en même temps Un produit teint Et euh Et ces fameux Fards à paupières Euh Moi je vous avoue Que Ça me parle un petit peu moins Les produits comme ça Où vous avez des palettes Et vous avez des produits teints Et des produits pour les yeux En même temps Ça me bloque Je sais pourquoi Mais ça me bloque Euh Après Bon c'est vrai que c'est intéressant Financièrement parlant Parce que là ça représente Je vais pas dire une économie Parce que ça coûte quand même Presque 80 balles Mais disons que Ça représente Une Une affaire Par rapport Au reste des prix De la gamme Vous avez aussi Euh Trois petites palettes Avec Euh 5 fards à paupières Qui coûtent 36$ Là Ça me parle déjà Un petit peu plus Parce que Bon de nouveau 5 fards 36$ C'est pas le meilleur marché Mais Par rapport au reste De la marque Bon On s'y retrouve déjà Un petit peu mieux Euh Il y a des jolies harmonies De couleurs Dans ces petites palettes Il faudrait que je les vois en vrai Parce que pour moi S'il n'y a pas les blitz astral Ces fards vraiment très spéciaux Ça vaut déjà un petit peu moins le coup Je trouve que c'est vraiment ces fards là Qui sont absolument dingues Chez Palma Grasse Et malheureusement Euh C'est jamais qu'une petite partie Des palettes Vous avez aussi Euh Des Euh Trios Vous avez deux blushs Et Euh Euh Non Un blush Un bronzer Et un highlighter Hum Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ça coûte 52 dollars J'ai récemment acheté un blush Je sais pas Mais je l'ai pas encore essayé Euh Mais c'est vrai que du coup Pouvoir Avoir les trois produits En un Pour Uniquement 52 dollars Les mascaras colorés Je trouve que ça rajoute Une jolie petite touche de couleur Quand vous avez pas envie De mettre du fard à paupières Mais que vous voulez quand même Avoir un truc un petit peu fun Euh Mais vu Euh L'utilisation très peu fréquente Que j'en fais 34 dollars pour un mascara coloré Moi je sais que je n'y penserais pas ça Euh Bon voilà La collection dans sa globalité Est-ce que c'est différent De ce qu'elle fait d'habitude Un peu quand même Un peu Parce qu'il me semble pas Qu'elle a déjà sorti des palettes Comme ça deux en un Avec du teint Et des fards à paupières A l'intérieur Euh J'imagine que ça remplace du coup Les grosses palettes Qu'elle sort d'habitude Euh Pour les fêtes de fin d'année Où vous avez plein de fards à paupières Qui coûtent moins cher Mais Encore une fois Qui d'après moi Sont un peu moins intéressantes Qui partent un petit peu Dans tous les sens Là Ces deux palettes Un petit peu plus condensées Où les harmonies de couleurs Font un petit peu plus sens Et les deux sont jolies Franchement elles sont belles Mais Bon de nouveau De nouveau Si Si en mars C'est soldé Et que ça vaut vraiment le coup Ouais Là peut-être bien Que j'arriverai à passer au-dessus De Ce blocage Que j'ai des palettes Qui mélangent tout Parce que ce serait intéressant Mais Pfff Prix plein Non Non Je sais que je vais pas Assez l'utiliser Pour l'acheter au prix plein Et alors On a des nouveaux Sephora Favorites Donc les kits là Les sets où vous avez A chaque fois plusieurs produits À l'intérieur Pour les fêtes 2023 Il y a le Holiday Favorites Celui-là Non le Holiday Makeup Must Have Pardon Celui-là on l'a déjà vu Je le sais Parce qu'il me semble Que j'avais dit Que c'était un Qui potentiellement Pouvait m'intéresser Mais en fait non Plus maintenant Parce que depuis Il y a des produits Que j'avais envie de tester Que j'ai Donc Ouais Pas sûr Qu'on ne fait que ce soit Si intéressant Pour moi Il y a aussi Le Glitz & Glam Makeup Set Ouais Ils pourraient me parler Mais de toute façon Vu les marques Qu'il y a dedans A mon avis Il n'est pas disponible En France En Europe Et puis Vous avez un petit kit Avec plusieurs mini mascaras Ça marche toujours bien Et ça peut être intéressant Et apparemment Il y a deux autres kits Là Avec des produits Pour les lèvres Et un autre Avec un petit peu tout On voit juste une photo Comme ça voler Vite fait Donc j'imagine Qu'on en saura plus Plus tard Je vais redire Ce que je dis A chaque fois Ça peut vraiment valoir le coup Ce genre de set Mais Prenez le temps De vous poser De regarder le prix De chaque produit Individuellement Et de vous poser la question Lesquels Vraiment Vraiment Vous intéressent Parce que parfois Finalement Ça ne vaut pas tellement le coup Que ça Moi là en l'occurrence Non Ça ne me parle pas On passe sur la page De Point Click Vibes Et la première chose Que je vois C'est Une édition limitée Du Kissy Lip Mask De chez Tatcha Donc là c'est une teinte La teinte Wisteria Qui est en édition limitée Ça coûte 29 dollars Euh Ouais Je ne sais pas Si c'est intéressant A mes yeux D'avoir un baume à lèvres De ce genre Qui est un peu teinté Pourquoi pas Pourquoi pas Mais moi ça ne me parlera pas De toute façon Je n'ai pas forcément Accès à la marque Facilement Et en plus Ça coûte une blinde Chez Revolution Beauty On a une collaboration Je suis blasée Avec DC Comics Plus précisément Batman Harley Quinn Et Poison Ivy Non Harley Quinn Et Poison Ivy Oui Bref Moi je ne suis pas Bref On a une collaboration Entre Revolution Makeup Qui fait partie De la gamme Makeup Revolution Évidemment Et des J'ai des dessins animés Je vais me faire incendier Des comics Des trucs Ok Des trucs Dont je ne connais pas grand chose Comme à chaque fois Comme c'est le cas Avec Makeup Revolution Et les marques associées Il y a plein de trucs Je ne sais même pas Vous donner de la tête Je ne vais pas tout détailler Parce que Non Les palettes Bon cette fois-ci Je dois reconnaître Qu'au moins Il y a un peu de cohérence Il y a deux petites palettes Et du peu que j'en sais Oui La petite palette Poison Ivy Correspond bien Aux couleurs Et la petite palette Harley Quinn Correspond aussi Ça paraît un petit peu Plus cohérent En termes de De teintes Après vous avez Des crayons Vous avez des produits Duos Vous avez des pinceaux Vous avez des trucs Pour les lèvres Vous avez de tout Vous avez un petit peu De tout Dans des prix Très abordables Pardon J'imagine Pour autant Ça ne m'intéresse Pas du tout Chez Oula & Rixon On a Un nouveau Une nouvelle teinte De leur Preserve Peptide Lip Treatment Qui est donc Un baume à lèvres Un masque Un traitement Pour les lèvres Une nouvelle teinte Donc la teinte Lingenberry Jam Pour 22 dollars Je ne suis plus J'ai oublié Qu'ils avaient un produit Déjà De ce genre Ouais De nouveau De nouveau Je ne sais pas Si c'est utile Pour ce genre De produit Ça peut être Sympa Mais Ouais Voilà Un baume à lèvres Teinté Ensuite Dans la marque Sephora On a Un nouveau produit C'est le All in one Cream color Il me semble Que je l'ai vu En magasin Quand j'étais En France Avec Sandrine Ou je confonds Il me semble Que je l'ai vu Ça coûte 11 livres Ici 10 Je ne sais pas En euros C'est combien Je n'ai pas fait Attention Je vous avoue Vous avez plusieurs teintes C'est une formulation Cream to powder Oui Ça peut être Une formule intéressante Vous avez 6 teintes Le prix Est abordable C'est le genre De produit Assez tendance En ce moment Mais non Ça ne m'a pas parlé Parce que j'ai vraiment En magasin Quand je l'ai vu non plus Donc non Ça ne me dit pas trop Ensuite Encore Revolution Beauty Mais du coup Revolution Beauty Makeup Revolution Lequel est lequel Bref Revolution Beauty Sort encore une collection Encore une collaboration Cette fois-ci Avec Emily in Paris Par où commencer On va commencer par le fait Que je déteste Cette série De tout mon être Je Je Non Je me suis forcée À la regarder Ah C'était C'était rude Non non Je n'aime pas du tout La série Bref Passons Ce n'est pas très important On va se concentrer Sur le make-up Vous savez que De base Je n'aime pas Les palettes Avec des packagings Comme ça De forme spéciale Vous connaissez aussi Peut-être Mon amour sans borne Pour la tour Eiffel Encore que Là je commence À passer à autre chose Tout doucement Mais Ouais Non non La palette Aussi bien Dans le packaging Que dans les couleurs Et de nouveau Je veux dire C'est quoi Il y a de tout Comme couleur C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport Il n'y en a pas Il n'y en a aucun Il n'y a rien là Que je vois Non Aucun rapport Apparemment Vous avez aussi quoi Un calendrier de l'avant Ouais Un calendrier de l'avant Comme d'habitude Tout est plus dans le packaging Que dans vraiment Les produits J'ai l'impression Non franchement Par principe Je ne peux pas Je ne peux pas M'intéresser à cette collection De toute façon Vous le savez Les collaborations Comme ça Makeup Revolution Ça ne m'intéresse jamais Et je ne voyais pas Terminer cette vidéo Sans parler D'un lancement Qui a été annoncé Mais qui ne se retrouve pas Sur China Mood Et Point Click Vibes Parce que ce sont des pages Basées aux US Donc ils ne sont pas Au courant De ce qui se passe Ici On a donc Une nouvelle palette Qui va sortir En collaboration Entre Sephora Et Marion Caméléon Alors forcément Je suppose que Comme tout le monde La première chose Qui me vient en tête C'est un peu Le fiasco De la première partie Encore que Je n'aime pas trop Parler de fiasco Parce que ça a très bien fonctionné Clairement Sephora a fait une erreur En termes de calcul De stock Parce qu'ils ont été Complètement dépassés Je pense qu'ils Se sont vachement plantés Ce n'est pas la première fois Vous sentez encore La petite rancor Là Qui reste Pour le coup Ils se rattrapent un petit peu Puisqu'ils vont Ressortir La première palette Qui était donc En principe En édition limitée Là ils la ressortent En quelques exemplaires Je ne sais pas S'il y en aura de nouveau assez Mais ils la ressortent Pour justement Contenter un petit peu Tous les gens Qui voulaient l'avoir Et qui n'ont pas pu l'avoir Parce que le site a buggé Parce qu'il y avait trop de gens Parce qu'ils ont mal calculé Leur coût Je pense que Je pense qu'il va de nouveau Y avoir Routure de stock Un peu rapidement Je pense que Le site va de nouveau Buggé Je suis désolée Mais j'ai très peu d'espoir Que vraiment Il fasse beaucoup mieux Je trouve ça dommage Que ce soit elle A chaque fois Qu'il se ramasse Un petit peu La haine Des internautes Par rapport à ça Parce que Clairement Ce n'est pas du tout Son ressort Alors certes Sephora a tout intérêt A ce que Ça se passe bien Et en tout cas Beaucoup mieux Que la première fois Mais ils ont aussi Tout intérêt A ce que Les gens se ruent Sur le site Et aient un peu de mal A obtenir la palette Et à ce que ça devienne Un objet convoité Voilà On sait comment ça fonctionne Ce genre de trucs Bref On en vient à parler De la palette En elle-même Alors au début Je l'ai vu Je me suis dit J'étais un peu Pas tellement emballée C'est des tons Beaucoup plus Beaucoup moins Flash et vibrants Mais justement C'est ça qui est intéressant Parce que ça les rend Un petit peu plus Facilement portable Je suis assez d'accord Avec elle Quand elle dit Que c'est un bon complément De la première Mais qu'elle peut Evidemment s'utiliser seule C'est très réfléchi Et c'est très bien réfléchi On voit quand même Qu'elle sait De quoi elle parle Par rapport à la présence Des teintes pastelles Et qui aident A estomper Des teintes Un petit peu plus riches Plus profondes Mais pas juste du noir Pour venir justement Approfondir un look Et pouvoir faire un smoky Mais qui soit un peu moins intense Que juste Encore une fois Un noir Les teintes neutres Il y en a là Il y a des grilles intéressantes J'ai regardé sa vidéo de présentation Et c'est vrai qu'au début Quand j'ai vu la palette Je me suis dit Non Et au plus je l'entends En parler Au plus je me dis Hum oui C'est vrai Quand on détaille Et qu'on regarde Précisément Certains phares On se rend compte Qu'il y en a qui sont Effectivement spéciaux Et pas forcément évident A retrouver ailleurs Cela étant dit Est-ce que ces phares Justement qu'on a du mal A retrouver ailleurs Est-ce que vraiment J'en ai besoin Fondamentalement Je ne pense pas Est-ce que malgré tout J'en ai un peu envie Un peu quand même Je sais pas Franchement je sais pas Je suis vraiment En pleine hésitation Il y a une partie de moi Qui clairement Rentre dans le jeu Dans lequel ils veulent Nous faire rentrer De me dire Ouais mais quand même C'est une période intéressante Et puis la peur du regret D'après De se dire Ah je suis passée à côté Elle ressortira plus J'avais été contente De la qualité de la première Et c'est vrai que C'est 34-35 euros Je pense Pour 24 phares C'est ça ? Ouais pour 24 phares Donc ça reste raisonnable Mais en même temps Concrètement Je sais pas Si j'en ai vraiment envie Et je sais pas Si j'en ai vraiment besoin Bon le besoin Ça à la nuit On laisse tomber Parce que j'ai besoin de rien En termes de make-up Clairement J'arrive pas à déterminer Si j'en ai vraiment envie Ou si mon envie vient de De ce qui De eux là De l'envie Qu'ils essaient de créer De faire naître en moi Donc je sais pas Franchement j'hésite Elle sort donc mardi Il me semble Aucune idée Aucune idée De ce que je vais faire Je vous avoue que là en plus J'ai passé une commande Chez Sephora Elle est arrivée aujourd'hui Avec un jour d'avance J'étais toute contente Et en fait ils se sont plantés Ils m'ont envoyé Une mauvaise atteinte D'un produit Je l'avais demandé Donc je vais devoir rappeler Les services clients Je sais bien qu'il est pourri Enfin bref Rien que pour ça Franchement je vous avoue Que repasser commande Sur le site là Flemme Mais je sais pas Franchement je sais pas A voir Dites moi ce que vous en pensez Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous vois La prochaine fois Bye